Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un point hyper important, le coup d'après. Juste avant de commencer la vidéo, je te rappelle que j'organise un stage en Thaïlande avec Bunsak Ponsana, une légende du badminton mondial. Donc ça se passera du 11 au 26 août 2024. Donc si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, progresser comme tu n'as jamais progressé et vivre une expérience incroyable, toutes les informations sont dans la description et en plus on a une promotion de moins 40% qui ne va pas durer. Malheureusement, donc je te laisse foncer et en attendant, je te laisse sur quelques images de ce qu'on propose. Donc le coup d'après, à quoi ça sert ? Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo le principe d'action-réaction. En gros, pour faire simple, quand vous frappez, vous avez deux options. Soit vous frappez le volant en action ou vous allez contrôler ce que vous faites et vous allez envoyer le volant dans la trajectoire que vous voulez. Soit vous prenez le volant en réaction, c'est-à-dire que vous subissez le volant, vous ne contrôlez pas la trajectoire et l'adversaire a un coup d'avance sur vous. Vous l'avez compris, le but c'est de prendre tous les volants en action. Enfin, à chaque fois, je contrôle ce que je fais, je contrôle ce que je fais. Quand je parle de ça, ça va avoir déjà un impact physique. Il va falloir à chaque fois faire pied frappe, pied frappe, pour être toujours dans le rythme du jeu et aussi avoir des belles trajectoires pour pouvoir anticiper le coup d'après. Quand je dis anticiper, ce n'est pas forcément savoir où l'adversaire va envoyer le volant, mais c'est être prêt pour ce coup d'après. Regardez la différence entre le principe en action, comme ceci. Et le principe en réaction, comme ceci. Vous avez vu la différence, là, sur du drive, sur du jeu à plat, on voit bien la différence entre l'action, où je viens de chercher vraiment devant moi, je mets de l'impact dans le volant et je vais le chercher, et en réaction, où vraiment je le subis, je suis ici, j'essaye de libérer comme je peux mon volant, mais c'est difficile. Vous avez vu, dans ce cas, on ne contrôle pas la trajectoire, et l'adversaire peut avancer, et c'est fini. Donc là, après, pour l'image, on vous a mis vraiment du drive, parce que c'est le plus flagrant, vraiment du jeu rapide, donc forcément, si vous le faites mal, ça se verra tout de suite sur le coup d'après. Pour le drive, je frappe, j'ai directement ma raquette. Normalement, je ne vous embête pas trop avec ça, sur la raquette disponible et tout ça. Vous avez forcément entendu ça de la part de vos entraîneurs, « Ouais, la raquette, la raquette. » En réalité, la raquette, même si vous ne l'avez pas devant vous tout le temps, ce n'est pas si grave, sauf quand vous êtes dans le jeu à plat. Quand vous êtes dans le jeu à plat, vu que c'est un jeu très rapide, il faut toujours être prêt sur le coup d'après. En revanche, si vous faites un dégagement, ça n'a rien à voir avec la raquette là, puisque la plupart du temps, le volant va descendre. Vous l'avez juste devant vous, ici, ça sera déjà très bon. Donc c'est toujours pareil, quand vos entraîneurs vous disent des choses, on vous dit « Ouais, toujours la raquette là 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 ». Demandez lui pourquoi, et laissez-le répondre. Mais des fois, ce n'est pas hyper utile en fait. Quand le volant descend, ça n'a rien d'avoir la raquette haute, le volant descend, la raquette basse. Ensuite, sur la tente, là, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais on en parle parce que c'est en lien avec le coup d'après. Quand vous êtes en attente, c'est plus facile de passer de revers à coup droit, et de coup droit à revers. Pourquoi pas favoriser une prise un petit peu plus orientée sur le revers, plutôt qu'une prise neutre. Donc posez vraiment les questions à vos entraîneurs. Pourquoi il faut garder la raquette, et que je la mets comment comme ça, je la mets comment ? Voilà, c'est hyper important. Donc tout ça, c'est un lien avec le coup d'après, toujours le coup d'après. Si je tape, je suis en attente, au niveau des jambes. Au niveau des jambes, plutôt la jambe côté raquette devant, pour favoriser l'avant du cours, et donc pour avoir une démarche de prise d'attaque. Ensuite, si vous avez votre raquette, que ce soit pour du drive, ok, drive, raquette disponible, raquette bien devant, pam, je tape coup d'après, pam, coup d'après. Un petit peu comme ceci, regardez, juste là. Eh bien, vous avez vu, tout de suite, il y a un impact sur le coup d'après. Si par contre, je fais du drive, je tape, la raquette elle est là, je tape, la raquette elle est là, vous allez toujours prendre le volant en réaction. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pareil, quand vous faites un contre-amorti, je fais mon contre-amorti, on se replace pas au centre du terrain. D'une part, pour le coup d'après, donc on va se replacer dans le centre du jeu, je frappe, j'attends un petit peu plus proche du filet, pour favoriser la trajectoire la plus courte. En l'occurrence, le coup d'après, sur un contre-amorti, la trajectoire la plus courte, ça va être un autre contre-amorti. Donc on favorise la trajectoire la plus courte, le coup d'après, un contre-amorti, je me rapproche un petit peu. Quand on parle de coup d'après, vraiment, il y a cet impact physique que vous allez mettre. Toujours faire pied frappe, toujours être orienté dans le sens du jeu. Quand je fais un contre-amorti, je m'avance. Quand je décale d'un côté, par exemple, je lève d'un côté, je vais me décaler légèrement de ce côté pour favoriser la trajectoire droite. On pense toujours au coup d'après, c'est hyper important. Donc, démarche physique, avec les jambes, démarche technique, ça va être plus facile pour vous. Si vous faites un coup d'une meilleure position, puisque vous êtes bien orienté avec vos jambes, forcément, le coup va être plus efficace. Et aussi, le plus important, pour une démarche tactique. Si vous tapez, vous attendez quelque chose en retour, à la vache, là, vous allez faire mal. Donc, si vous tapez, vous n'attendez rien, vous vous replacez au centre du terrain, vous allez être toujours surpris, vous allez toujours prendre le volant en réaction. J'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bad. Salut à tous.